Bonjour, bonjour, ici Sir Abrazen, pour vous servir et bien finir dans un nouvel épisode Oh, les tutos et les astuces sur Dragon Quest, tac, oh, et je vais même retirer ma capuche Alors aujourd'hui on a du boulot, pas tant que ça mais quand même On va s'attarder sur tout ce qui est équipement Il faut déjà différencier deux choses, les équipements, les armes et les équipements, les tenues, on va dire en général Tout ce qui sera armure, les armures je vais éclairer directement, il va falloir que vos unités soient éveillées à fond Non pas éveillées au niveau de l'éveil mais au niveau du rang Je m'explique, je vais dans le groupe, je vais dans les membres de mon groupe par exemple Vous pouvez voir par exemple que ma machine à tuer qui est ici est au quatrième rang sur 5 Et ne peut pas équiper les armures, pas possible, il veut pas Alors que mon chevalier aberrant, lui, est considéré comme étant level 5 Puisque c'est marqué ici, il est en B5 Et il a un équipement, enfin il a une armure Voilà, donc il va falloir attendre de pouvoir mettre toutes vos unités que vous voulez équiper Avec un rang 5 avant de pouvoir les équiper avec des équipements Armure, je précise Comment récupérer ces armures ? Pour l'instant il n'y a qu'une seule manière de le faire C'est dans le comptoir Vous allez dans le comptoir d'or, pour payer avec de l'or Et vous avez les premiers archétypes des armures qu'on peut avoir dans le jeu Donc le masque de fer, l'armure d'acier, la tierre d'argent, la tenue du voyageur et la robe de soie Sachant que, il y a des restrictions Si on prend par exemple la robe de soie, on voit qu'il y a des restrictions au niveau des jobs Elle ne peut être servie que pour les magiciens Ceux qui font des altérations d'état Et les soigneurs Soutien, altérations et soins Oui, mais Les armures sont régies par la même règle que les armes Vous ne pouvez pas avoir plusieurs fois la même armure Ce qui veut dire que vous pouvez avoir 5 armures pour le moment Tédou Voilà Pas plus Pas moins, pas plus Vous pouvez en avoir 5 maximum Bon, après, il y aura sûrement d'autres armures Parce que ça, c'est des armures standards Il va très certainement avoir des events pour avoir les armures légendaires Mis à part ça, on va parler des armes Alors, les armes Première chose, quand vous commencez le jeu Vous devez faire tous les jours Même quand on continue le jeu après Mais vous avez dû le voir dès le départ Les quêtes d'équipement Les quêtes d'équipement nous permettent d'avoir Des armes épais, griffes, bâtons, dagues et âges Qui sont les grandes familles des armes Lorsque vous cliquez dessus Vous pouvez avoir Les versions en cuivre Donc de rang C Et les versions en argent De rang B Vous ne pouvez pas avoir Dans ces quêtes-ci Pour le moment Je précise pour le moment Des armes plus puissantes C'est-à-dire que vous allez devoir vous contenter D'armes standards, on va dire Qui n'ont pas d'effet spécial Mais qui peuvent Au fil de vos tirages d'alchimie Avoir des compétences assez conséquentes Extra physique, plus 2% Ça fait le taf Voilà, surtout si vous arrivez à en choper 2 4% C'est bien On va dire que c'est bien Voilà Donc ça, c'est pour avoir les équipements Les équipements Des unités De rang C Ou de rang B Les équipements de rang C Et de rang B Donc les équipements On va dire standards Chaque équipement Ont des particularités L'épée va être Comme c'est marqué Polyvalente Attaque et défense En gros, ils vont mettre L'attaque et les points de vie Ça mettra un petit peu de points de vie La griffe sera plus spécialisée Au niveau de l'agilité Les bâtons sera plus spécialisés Au niveau de la sagesse La dague, ça va être Étonnamment Mais pas vraiment Pour ceux qui connaissent Dragon Quest Ce n'est pas étonnant Ça va être plus pour les magiciens Ça va être les points de vie magique Ça va être les aptitudes Ça va être La baisse des points de magie L'augmentation de la puissance des sorts C'est pour les magiciens Les dagues Et enfin Les haches Qui vont être spéciales Attaque, 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 attaque Et attaque Voilà Avec de l'extra dégâts En physique À savoir que Dernière chose Au niveau des armes Pour proprement parler C'est que Quand vous allez regarder Par exemple ici On voit qu'il y a Une compétence Enfin une stade d'attaque Qui lui est propre Elle est innée à l'arme Et après Vous avez la liste des effets Qui peuvent encore augmenter C'est à dire que vous avez Plus 16 automatiquement en attaque Si vous avez la compétence Plus 6 en attaque Bah ça fera plus 16 Et plus 6 Ce qui fera donc plus 22 Voilà Donc ça c'est tout ce qu'on peut dire Au niveau des armes standards Cependant Il y a des Euh Armes On va dire Cachées La première arme cachée Enfin les deux premières armes cachées Que vous avez intérêt à faire très rapidement Puisque c'est pour bientôt partir C'est les armes qui sont dans la bannière En ce moment il y en a deux A savoir que Vous pouvez récupérer De façon Hop Difficile De façon pexage C'est à dire que vous pouvez récupérer Encore et encore Pour améliorer Enfin pour passer en alchimie Par exemple Vous avez ici La possibilité de récupérer Une épée de rang A Qui a comme compétence spéciale La physique attaque des flammes De plus 4% Est-ce que c'est intéressant Cette compétence-ci Ça améliorera Les compétences Comme c'est marqué De type feu Qui soient physiques Il n'y a pas énormément d'unités Qui nativement Ont des compétences Un certain nombre de compétences De type flammes Physiques Souvent c'est des flammes De sort Ou de souffle En physique A savoir Il n'y a que A priori Une créature Qui soit Bonne Pour le moment Le Lord Dragon Je crois qu'il a une attaque de flammes De type physique Mais surtout Ça va être Le Gros Lion A 4 bras Qui lui A toutes ses attaques De type physique Feu La deuxième arme Que vous pouvez potentiellement Récupérer Avec la bannière Hop Sera Ici Tac Le bâton du Lord Dragon Qui sera Une arme de rang S C'est la première arme De rang S Qu'on peut avoir Dans tout le jeu On voit qu'elle fait Plus 28 de sagesse Sort flammes Plus 5% C'est déjà plus facile A jouer Beaucoup De magiciens Enfin De genétiques Utilisent de la magie Utilisent des sorts de flammes Et on voit Qu'en plus On peut améliorer Extra femme Plus 4% Sort de flammes Plus 4% Explosion infernale Plus 6% Ça c'est littéralement fait Que pour le Lord Draco Voilà C'est le sort du Lord Draco Qu'il peut booster Avec son bâton Donc là C'est extrêmement précis Donc ça C'est deux armes Qui sont A date On va dire Qui peuvent être périmées Dans très Pas très longtemps Puisqu'en fait Si on regarde La bannière S'arrête le 28 Et on est présentement Le 20 Là où je Tourne la vidéo Les autres armes Que vous pouvez récupérer Re les amis Problème de batterie J'avais oublié De brancher C'est pas grave Alors les autres armes Que vous pouvez récupérer Qui sont Pas cachées Mais assez Difficiles d'accès On va dire C'est pas aussi facile Que de l'acheter directement C'est sur les routes de combat En fait Sur ça 1 2 3 4 Sur chaque route de combat On va prendre par exemple Les bêtes Vous avez La possibilité De récupérer Une aptitude Des parchemins Pour Enfin Des 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 livres Pour améliorer Les aptitudes Et une arme Pas légendaire Mais une arme De rang A Par exemple Ici Au niveau De la route De martembrun Vous pouvez avoir En arme Voilà Vous pouvez avoir Le marteau de la horde C'est quoi sa particularité ? La particularité du marteau de la horde C'est qu'elle met la physique Plus 4% Pour les créatures de type bête Et vous allez vite comprendre A quoi ça sert en fait D'avoir ces routes En plus de faire beaucoup de dégâts Je précise C'est qu'en fait Chaque arme Qui se trouve dans les routes Vont être Euh Axé sur Une nature Va être axé sur les gluants Les démons Les bêtes Les inorganiques Les morts vivants Les naturels Et les dragons Ce qui fait qu'il va y avoir Une compétence Euh Supplémentaire Qui boostera Les stats Les aptitudes Des créatures Qui ont cette nature-ci Si je reprends par exemple Le dragon Hop L'arme des dragons Sera Touk Enfin Et Est-ce que je ne peux pas Ah je ne peux plus l'avoir Parce que je l'ai déjà eu Donc je vais le chercher Puisque je l'ai déjà équipé Hop Et je l'ai équipé sur Hop Mon reptile royal Voilà Donc l'arme Que j'ai mis actuellement Et qui est récupéré Sur la route des dragons Permet d'avoir La puissance physique Des dragons D'augmenter de 4% Si c'est un dragon Qui a équipé L'arme Ce qui est absolument Monstrueux Lorsqu'on a une créature Qui est extrêmement physique Voilà En plus j'ai réussi A récupérer De base Il me l'a donné Avec extra physique Dragon Plus 3% J'ai plus 7% Sur les dégâts physiques De mon dragon C'est monstrueux Sachant qu'il n'y a pas Que les dégâts physiques Vous pouvez avoir Des réductions de points de magie De façon astronomique Du boost Au niveau De la puissance d'attaque Vous pouvez avoir Plein de trucs En fait Plein d'effets Ce que je vous conseille C'est Pour le moment Faites vous Des équipements standards De rang B Et après avoir commencé A vous dire C'est quoi comme team Que j'aimerais faire Vous commencez A faire votre team Et vous allez Pexer directement La route de combat Vous allez farmer Ce que vous avez besoin La route de combat Étant des compétents Des attaques Enfin des combats D'endurance 0 Vous pouvez les faire D'affilée comme ça Encore et encore Et encore Ça montera les créatures De par exemple De nature bête Ce qui va augmenter Votre maîtrise en bête Et donc augmenter Les stats de l'unité Qui sera dans votre groupe Et va arriver un moment Où vous allez réussir A arriver jusqu'au Sixième chapitre Et récupérer l'arme Ce qui boostera Votre créature Mais avant de faire tout ça Ça ne sert à rien De faire toutes les routes D'un coup comme ça Pourquoi ? Parce que vous allez Vous éparpiller Moi personnellement J'ai commencé A un peu farmer A droite et à gauche Mais c'était pour la farme Enfin c'était pour Les stats des créatures C'était pas pour l'arme Pour les armes Je suis en train juste De commencer A faire Comme je vous ai dit De la vidéo de vendredi Une équipe strat Et donc des équipements strat Qui correspondent Voilà Donc c'est tout ce que je peux vous dire Pour l'instant Sur les armes Petit truc Alors ça Ça va être pour tous ceux Qui sont fans Des secrets On est absolument Loin d'avoir Tous les contenus Du jeu Seulement Les missions Qui sont actuellement Affichées Sur notre partie A un peu d'avance Sur la Sur le La mise à jour Du jeu Pourquoi ? Tout ça lorsque Si vous allez dans Mission Exploit Donc les trucs Qui se font Enfin les missions Qui se font De façon Sur la longueur Vous allez voir Là Équipement bang Équipement foudre En version ultra Équipement crame En version avancée Équipement glace En fait Il va nous manquer Tout un pan de stratégie Qu'on pour l'instant Ne peut pas faire Et que je vous réexpliquerai A ce moment là Au niveau des équipements C'est qu'on va avoir Des équipements Qui vont être liés Aux éléments Pour l'instant On a des équipements Standard On a des équipements D'event Et on a des équipements Liés à la famille A la nature Des monstres Bientôt on aura Les équipements Qui seront liés Aux magie Enfin aux éléments Aux feu Aux glace Aux bang Aux grammes Tout ce que vous voulez Et donc ça Ça va être un pan Important Puisque les unités Qui ont Comme Lord Dragon Par exemple Lord Draco Pardon Des trois fois Une magie de feu Par exemple Bah si vous lui mettez Un équipement Qui booste la magie de feu Ça sera rentable Voilà Sur ce j'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter A liker Et à partager la vidéo Et je vous dis A la prochaine fois Bye